On va se ranger derrière la voiture d'ici quelques instants avec toujours le Miro 10. Cycloneur Brent fabrique à 3,80€. Je vous rappelle donc que Jouin Deput était quand même assez réservé. Même chose pour l'exercice photo. Zioleta D à 4,60€, c'est le cheval hollandais. Et on sait qu'ils viennent souvent pour truster les victoires. En première ligne, Kassarov le 1 et le 2. Ben Losconi avec le 3 Spin Monster Love me semblent capables de bien faire. Les autres également. C'est très ouvert. Décevant dernièrement. Oui, c'est très ouvert cette course. Évidemment, une question de parcours, vous l'avez dit. A chacun les siens. Mais on est assez refroidis quand même par les propos de Jules. Pour la victoire du moins avec Cycloneur Brent. A noter que Arc-en-Ciel à 40 contre 1. Même si ses dernières tentatives sont décevantes. C'est toujours impossible. Il n'est pas hors du coup. Je vais te dire que Geert, la nouvelle avec Diamond Super, ça peut être intéressant. Numéro 6. Oui, c'est vrai que c'est à suivre également. Diamond Slipper, il avait très très bien coupé la dernière fois. Les deux dernières fois même. Oui, la fois d'avant. Troisième de Betty Butterfly et de Dark Prince aussi. Donc avec Rav Depeuil ce jour-là. Le cheval qui revient en toute grande forme, Diamond Slipper. Ce numéro 6. Il est vide la faute, il ne sera pas loin. Les Paris Mino ont pris Tempête. Sixième des 8, rendez-vous. L'une des plus belles de la soirée. Il ne faut pas s'y tromper. On accélère. Et ils sont partis avec le 3 et le 4 qui sont partis vite. Speed Monster Love et Espoir Tormal à l'accord de l'As. Kassarov déboule très vite. Et puis le 8, c'est Cocktail Quantis qui fait le tour des autres. Devant encore, eh bien, Diamond Slipper, le 6. Et le 7, surtout Arcancelle qui tente de suivre l'effort de Cocktail Quantis. On ferme la marche avec le numéro 9, Zioleta D11, CGS Photo. Et le 12, Viking Blue qui est en dernière position. La ligne droite opposée avec le 8, Cocktail Quantis qui a pris l'avantage. Et qui est parti très très vite dans cette épreuve. Il prend une ou deux longueurs d'avance maintenant sur son compagnon d'écurie. Le 1, Kassarov. On vient ensuite avec le numéro 7, Arcancelle qui tente de se replacer. Le 4, Espoir Tormal. Et le 2, Berlusconi qui est dans la corde. On vient ensuite avec le numéro 3, Speed Monster Love. Et à ses côtés, le 10, Cyclone Turbrent. Rav Depeuil qui fait parler de la poudre là tout de suite avec Cocktail Quantis. Il ne le retient pas. Il va de lui-même, Cocktail. Il est en tête très nettement. 2-3 Sulkis d'avance sur Kassarov. Lasse donc Rav devant Rik Depeuil. Ensuite, nous avons Arcancelle avec dans son siège Espoir Tormal. Dans la corde, il est aussi pas mal placé le numéro 2, Berlusconi. Qui est suivi par le 10, Cyclone Turbrent qui est bien parti. Oui, et Speed Monster Love également qui n'est pas trop mal placé. On va passer pour la seconde fois devant les tribunes. Avec toujours le 8, Cocktail Quantis qui est l'avantage. Avec en deuxième position le 1, Kassarov. Viennent ensuite côté corde, Berlusconi. Et à l'extérieur le 7, Arc-en-Ciel. Côté corde, le 10, Cyclone Turbrent. Avec à ses côtés également le numéro 3, Speed Monster Love qui va pas mal. Et une fusée à l'extérieur avec le 12, Viking Blue qui est venu très vite. Et on le suit avec le 9, Zio Lettade qui se rapproche également. Ah oui, les étrangers qui font leur effort. Et le premier c'est Leberg, Viking Blue, le 12 qui vient aux côtés de Cocktail Quantis. Troisième toujours, Kassarov. Le 9, Bascreba, c'est toujours en dehors. La Zio Lettade et va tenter de tourner autour du numéro 7, Arc-en-Ciel. La ligne droite opposée avec toujours le 8, Cocktail Quantis. Quel avantage ? Le 12, Viking Blue. A l'extérieur le 9, Zio Lettade. Côté corde, le 1, Kassarov qui est les ressources. Avec également au centre le 7, Arc-en-Ciel et le 1, Kassarov. On tente de venir également à l'extérieur avec d'autres concurrents. Dont le 6, Diamond Slipper et le 5, Kankachmi. Oui, avec du changement en tête de cette épreuve alors qu'on est en mille ligne opposée. Et toujours Viking Blue, le 12 qui a su se rabattre. En dehors, on a l'effort de Kankachmi, le numéro 5 très rapide. Le 9 aussi, Zio Lettade est là. Kassarov s'accroche, c'est l'as. Et puis derrière, Diamond Slipper qui s'annonce le numéro 6. Et Berlusconi qui est dans la corde. On va bientôt rentrer dans la dernière ligne droite. Avec le 12, Viking Blue qui a toujours avantage vers le 1, Kassarov. A l'extérieur, avec le numéro 6, Diamond Slipper au centre. Avec également Zio Lettade avec côté corde Berlusconi. Avec toujours le 12, Viking Blue qui a l'avantage. Viking Blue devant le numéro 6, Diamond Slipper. Et Gert Lanneau qui refont un peu de chemin. Le 12, le 6 devant Kassarov qui est passé 3ème. Derrière, on lutte pour les places. C'est gagné pour Robert Berk. Deuxième victoire du jour, Viking Blue. Le 12 devant Diamond Slipper, le 6. Là, c'est 3ème suivi de 6 contre Bremt qui termine 4ème, le numéro 10. Exactement, David. Le 12 s'est imposé dans cette épreuve. Viking Blue et Robert Berk s'imposent dans cette 6ème épreuve. La deuxième.